En France, la sodomie a été sortie du code pénal à la Révolution. Pourtant, l'homosexualité a toujours été marquée d'une opprope sociale, plus ou moins intense. Et c'est dans cette atmosphère-là et dans l'atmosphère particulière de l'entre-deux-guerres qu'est réapparue cette volonté de pénaliser l'homosexualité comme une pratique anticonceptionnelle, puisque c'était l'ordre de pensée à l'époque. Ça n'a pas pu aller au bout parce qu'il y a eu entre-temps la déclaration de guerre avec l'Allemagne. Il suffit de vous reporter à l'année 1939 pour voir que c'était une année un peu agitée. Mais en revanche, c'est réapparu sous le régime de Vichy, dirigé par Pétain. Et effectivement, ça collait parfaitement aux valeurs, si j'ose dire, à l'idéologie, pour être plus précis, de ce régime. Et donc, ils ont sans hésiter édicté cette loi, puisqu'elle n'a été votée par aucun Parlement, rappelons-le. Ils ont édicté cette loi. Cette loi a été confirmée à la Libération, toujours sous le prétexte nataliste. Et elle n'a été abrogée que 40 ans plus tard, après 10 000 arrestations de personnes homosexuelles, dans des parcs, dans des bars. La police tendait des pièges dans les années 50 et 60 aux homosexuels pour les arrêter. Ils étaient condamnés à de la prison, très souvent. Et c'est en 1982, pendant le début du 1er septennat de François Mitterrand, que cette loi a enfin été abrogée. Et c'est toute cette histoire que je raconte dans la note intitulée « Après son café au lait et sa tartine, Pétain réprima l'homosexualité » et que vous pouvez retrouver et télécharger sur le site de la Fondation Jean Jaurès.